Davai Team, bonjour c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, non j'ai dit épaisade, j'ai dit épaisade, épisode du podcast Mieux Vos Fait Que Parfait, disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Youtube tous les dimanches à 14h, il est actuellement dimanche 17h30, il ne sera pas disponible à 14h de ce fait. Aujourd'hui épisode 5, oui épisode 5 si on compte en plus le, ouais non épisode 5 hors série, je suis avec Maître Kratos aujourd'hui de nouveau. Salut à tous la Davai Team Kratos qui était dans le premier épisode du hors série qui s'est présenté et a pu parler longuement de lui et de son parcours, vous avez d'ailleurs été nombreux à me faire des retours, notamment en DM sur Instagram, sur cet épisode et son parcours qui lui a vraiment fait écho chez vous, son épisode de transformation physique, toutes les différentes épreuves qu'il a su surmonter au travers de son parcours de vie jusqu'alors et trop content que ça vous ait inspiré, je vous invite d'ailleurs à aller le regarder, c'est l'épisode le plus vu et le plus écouté d'ailleurs. Aujourd'hui on n'est pas sur un hors série, on fait un épisode normal, trois rubriques, semaine vers la liberté, expérience de vie, toujours plagier du Raptor que je ne sais pas comment le rename. Non parce que j'ai écouté le dernier podcast, je ne sais pas comment le rename, j'ai réfléchi aussi, je n'ai pas trouvé d'idée à part pomper quelqu'un en fait. Oui voilà c'est ça, donc je ne sais pas. Et dernière partie, vos questions. Simplement je me suis dit aujourd'hui on va parler dans la grande partie expérience de vie, de vie équilibrée versus vie déséquilibrée, je parle en termes de temps et d'énergie qu'on associe à des sujets qui comptent pour nous, comme vous le savez nous on est beaucoup à fond dans le boulot, et donc c'est un sujet dont on a l'occasion de temps en temps de parler avec nos proches et je me suis dit que ce serait intéressant d'exposer un petit peu notre ressenti là-dessus depuis tous ces derniers mois de charbon et de le faire du coup avec toi vu que toi aussi t'es embarqué dans cette aventure du bastion et de tous ces projets à la fois professionnels, toi freelance en plus et professionnel salarial, donc ça va être hyper intéressant vu que t'as cette double casquette. C'est vrai. Mais avant ça... Avant ça... Il m'a mis dans la sauce. Non, moi je refais une aparté très succincte, je vous remercie aussi pour les retours que j'ai eus sur le podcast à Mourive, enfin a reçu des messages, j'ai aussi reçu des messages, j'ai pas mal de proches aussi, ou des gens qui étaient en études avec moi pendant cette période, qui étaient là et qui m'envoyaient des petits messages en mode j'imaginais pas ça, j'ai reçu pas mal de force. C'est vrai que c'était un exercice pas simple et du coup je tenais à vous remercier pour la force que vous m'avez renvoyée, en retour, c'était hyper cool, hyper positif et j'espère que vous pourrez tirer quelque chose par nom de tout ça. Voilà, parenthèse fermée et je te laisse reprendre la suite parce que je sais pas comment... Parenthèse méritée parce que c'est vrai que c'était très cool d'avoir autant de retours positifs et savoir que bah... Des fois se livrer un petit peu comme ça, bah ça peut faire du bien aux gens d'arriver à s'identifier et de se dire « Ok, moi aussi je peux me sortir de ma situation qui me plaît pas et trop cool. » Yes. Du coup, première partie, Semaine vers la liberté. Semaine vers la liberté, yes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? On va vous présenter un petit peu nos deux semaines respectives, on va essayer d'aller sur les grands points essentiels. T'as envie de commencer ? Quel grand épisode tu retiens de cette semaine ? Alors, putain, tu me... Tu veux que je commence ? Ouais, je suis chaud. Je commence ? Ok, ok, ok. Ça marche. De mon côté, donc moi c'était la première... Enfin, il y a eu beaucoup de choses cette semaine. La première chose, c'est que j'ai fait l'exercice de vous vloguer toute ma semaine qui va sortir très prochainement sur YouTube. Je pense qu'au moment où vous écouterez sur le podcast, ce sera d'ici 48 heures que ça va sortir sur YouTube. Vlog qui mixe vraiment vie pro, vie sportive. Enfin, progression sportive. Enfin, progression sportive avec des guillemets, parce qu'en ce moment c'est un peu la merde. Où j'ai vraiment essayé d'être au plus proche de mon quotidien là-dessus. C'est un exercice qui n'est pas facile. C'est beaucoup plus compliqué que juste de se dire, je vlog une séance et j'essaie de la rendre cool. Là, c'est de se dire, ok, je vous embarque vraiment dans mes semaines. Je vous montre ce qui se passe concrètement, que ce soit la vie au bastion ou tout ce qui peut se passer dans une journée. Et exercice intéressant et si ça vous plaît, c'est quelque chose que je referai. Et je me dis que ça peut être trop bien de faire ça genre une fois par mois. Je vous filme une semaine avec tout ce qui se passe, que vous ayez un aperçu des backstage. Et que ça puisse vous, chez certains, soit vous donner envie de vous dire, ok, moi aussi je peux en faire beaucoup plus dans ma semaine. Non pas que je me mettrai comme un exemple de quelqu'un qui est full productif dans une semaine. Loin de là, il y a plein de choses à améliorer. Mais je pense que on est quand même drivé par une envie de réussir qui fait qu'on en fait beaucoup. Et je trouve ça bien. C'est surtout que, on en montre déjà pas mal, mais je ne sais pas si les gens imaginent à quel point le bastion est vraiment un incubateur. Pour le coup, vraiment au sens strict du terme où en fait, il se passe énormément de choses. Et pour moi, l'intérêt de ces vlogs, il est aussi là de se dire en fait, beaucoup de gens t'ont connu à travers le street, à travers les vidéos tuto ou perf ou vlog de perf. Et de se dire que de un, tu ne fais pas que ça. Et de deux, il se passe énormément de choses dans ton quotidien que les gens ne voient pas forcément, mais qui en fait drive la majeure partie de ta vie et t'emmène là où tu veux aller. Pour moi, c'est intéressant cet exercice-là. Donc je pense qu'en effet, il faudra peut-être bosser sur le format, que ce ne soit pas trop chiant, que les gens n'aient pas l'impression de voir la même chose. Mais moi, je valide l'idée. Ok. Non, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Donc voilà, j'ai fait ça, notamment cette semaine. Je vais bosser là-dessus. Je suis sur le montage. Tu as eu le temps de réfléchir ou tu veux que j'enchaîne sur un point ? Non, alors je pensais que tu... Moi, j'ai eu le temps de réfléchir, du coup, mais je pensais que tu allais tout faire d'une telle. Ok, vas-y. Vas-y, j'enchaîne, je one shot. J'ai bossé sur la première semaine d'accompagnement du projet Renaissance. Il y a eu le live de lancement avec tous les élèves. C'était vraiment très cool. Il y a une bonne équipe. Les gens sont vraiment motivés. Donc ça, je suis très content. Il y avait Loïc qui a participé au live de lancement et qui a pu leur faire, lui, ses premiers feedbacks, vu que Loïc, il a à peu près une vingtaine de jours d'avance sur les autres. Donc c'était très cool. J'ai déjà eu des premiers retours, les premiers ressentis des entraînements. C'est... Je pense qu'on est parti pour vraiment transformer la vie de plusieurs personnes. Et c'est trop cool, surtout que le groupe est assez hétérogène. Alors il y a une fille dans le groupe. C'est ce qui peut surprendre. C'est insane. C'est trop bien. Moi, je trouve ça trop cool. C'est vrai que l'accompagnement, je l'ai marketé pour les hommes de 21-35 ans. Néanmoins, bien sûr qu'il peut correspondre à une femme. Simplement, c'est vrai que c'est des objectifs sportifs et de vie, de lifestyle, qui généralement parlent beaucoup plus aux hommes. Du coup, je l'ai marketé pour mieux cibler les hommes et qu'ils s'identifient plus à mon offre. Ça, c'est purement d'un point de vue stratégie marketing. Néanmoins, vu qu'elle, elle est venue directement me contacter au travers d'un commentaire YouTube, puis après, on a parlé par mail pour être sûr de ce qu'elle recherchait. En fait, ça correspondait réellement à ses objectifs. Et ce n'est pas parce que c'est une femme que je ne peux pas l'aider à atteindre ces objectifs-là, même s'il y a des petites adaptations à faire, par exemple, sur la partie progression sportive. C'est logique. Oui, oui. Mais hormis ça, c'est juste que ce sont des objectifs qui font rarement écho chez les femmes. Mais du coup, trop cool qu'il y en ait une chez qui ça avait fait écho et qu'elle participe à l'accompagnement Renaissance. Je suis trop content. Et elle est sacrément motivée. Donc, c'est très cool. Oui, j'ai l'impression, oui. C'est trop bien. C'est trop cool. Donc, trop, trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? On sort à l'instant, d'ailleurs, du tournage avec Loïc, épisode 2, de son accompagnement en vidéo YouTube. Je ne vous spoil pas, mais c'était très cool. Franchement, il a bien évolué. Il est dans une très, très bonne lancée. Il s'est lancé un gros challenge pour ce deuxième mois que je pensais lui mettre plus tard. Mais de lui-même, il l'a mis sur la table. Il me l'a proposé. Il avait l'air chaud en disant... Je veux faire ça. A pas se laisser et du coup, pas te laisser le choix en disant en fait, il faut vraiment que je fasse ça. Je lui ai dit, ok, je te fais confiance, let's go. On saute une étape, mais tu as l'air vraiment chaud. Et si en plus, tu arrives à surmonter cette étape, tu vas vraiment passer une grosse step. On peut limite considérer que sur la partie lifestyle, en fait, tu as fini le jeu déjà. Oui, tout à fait. Tu as atteint quelque part ton plus gros challenge que tu peux atteindre sur la partie lifestyle. Et si tu arrives à faire ça, tout le reste, en fait, ça va en découler très facilement. C'est surtout qu'en fait, ça t'ouvre tellement d'éventualités, d'opportunités derrière que si tu arrives vraiment à mettre ça en place, c'est trop bien. Et j'espère qu'il le fera cette show. Mais moi, j'ai trop envie qu'il y arrive. Ah, pareil. Donc ça, vous allez le découvrir. Et pour finir, il y a eu la reprise sérieuse des entraînements de planche. Donc avec trois entraînements qui sont dans le vlog. D'ailleurs, vous verrez que d'une séance à l'autre, les résultats sont très différents parce qu'énergie disponible aussi sur la journée très différente. Vous allez comprendre pourquoi en voyant ce que je fais dans une journée, étant donné que je suis en full time sur YouTube, les projets vidéo, etc. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Puis après, deux, trois petits trucs à côté plus anodins, mais rien d'important à signaler maintenant. Je préfère te laisser la parole que tu présentes un peu ce que tu fais toi. Ok. Tu peux d'ailleurs vite fait resituer ton contexte professionnel. Professionnel, oui. Alors moi, du coup, il faut savoir que l'activité que j'ai au travers d'Arbo Keto, qui est du coup une activité photo-vidéo, je fais ça en dehors de mon travail, de mon, en fait, de mon, comment dire, mon occupation principale. De ton job. De mon job, tout à fait. Qui est, moi, je suis développeur. Développeur d'applications web. Voilà, dans une société de service où on est intervient en tant que prestataire pour des clients. Donc, en fait, moi, mes semaines sont très différentes des tiennes. Parce qu'en fait, moi, il y a un incompressible qui est que, grosso modo, tous les jours de 9 à 17h30, en fait, je bosse pour mon activité de salarié. Donc, en tant que développeur. Ce qui fait que, en plus, moi, j'ai un découpage où je passe les trois premiers jours de la semaine à bosser directement chez le client et les deux derniers jours de la semaine, donc jeudi-vendredi, où je suis en télétravail. Donc, en fait, moi, mon découpage de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, de 9 à 18, quelque part, je suis chez le client. Je m'entraîne de 19 à 21h30 et ensuite, de 22h30 à environ 1h, 1h30 du matin, je suis au Bastion pour travailler. Donc, c'est un rythme de vie qui peut paraître absolument débile pour certains. On aura l'occasion de revenir là-dessus, d'ailleurs. On va revenir dessus, mais moi, non seulement, je kiffe. Et puis, en fait, moi, aujourd'hui, c'est là-dedans que, de un, je m'éclate, je m'épanouis et j'arrive à développer, pas suffisamment rapidement, et on reviendra peut-être justement là-dessus, mais boqueto, parce qu'on y consacre du temps et du coup, j'y consacre, même en bossant et en faisant du sport, entre 1h30 et 3h par jour. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, tout à fait. Toi, tu as des grosses, grosses journées. Tu as une quantité de sommeil qui est très limitée. Ah bah, je dors 6h, grosso modo. Je dors de... L'avantage, c'est que, pour le coup, non seulement le métier de développeur n'est pas très fatigant, physiquement, et moi, le client pour qui je bosse est relativement... Il n'est pas trop chiant au niveau des heures. Alors, ce n'est pas pour autant que je fais n'importe quoi. Mais du coup, ça me permet de me lever relativement tard à 8h, qui est en fait l'heure à laquelle je me lève tous les jours, moi, quel que soit le jour de la semaine. Et du coup, je dors, grosso modo, entre 2h et 8h du matin. Donc, 6h de sommeil. Et le reste du temps, soit je bosse, soit je m'entraîne. Donc, voilà. Et jeudi-vendredi, je fais exactement la même chose, sauf que le jeudi-vendredi, je suis en télétravail, et donc, je suis directement au Bastion. Ce qui fait que je passe, en fait, encore plus de temps sur Boketo, parce qu'il y a des fois, sur 15-20 minutes, je vais aider soit toi, soit Adrien sur un petit truc, à filmer un réel, à filmer un machin. Donc, en fait, je passe mes journées au Bastion. Et les week-ends, c'est pareil, je passe mes journées au Bastion, en fait. Là, on est dimanche. Tu as passé ta journée à bosser avec moi. Ouais, tout à fait. Et là, on vous fait un podcast. Ce qui est, quelque part, une forme de boulot plus tranquille, mais c'est qu'on produit du contenu. Donc, on produit du contenu. Donc, ouais, driver par le boulot. Partie entraînement qui se repasse bien. Pour l'historique, je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais j'étais blessé pendant très longtemps au dos. Je n'ai pas pu faire de front lever, qui était mon mouvement préf, pendant un an, quasiment. Donc, en février de l'année dernière, je me suis bien blessé et j'ai repris seulement le front lever là, tout début janvier. Et un peu d'appréhension au début, mais là, depuis cette semaine, je sens vraiment que je peux reprendre bien. J'arrive à faire des holds sans élastique. La forme n'est pas parfaite et le hold n'est pas long. Mais je me ressens enfin à l'aise en front lever. Et ça, tu vois, pour le coup, c'est un peu un fait marquant de ma semaine. C'est que je me sens enfin apte et rétabli pour retravailler le front lever. Donc ça, c'est très cool. Tu m'étonnes. Et autre fait marquant, c'est jeudi. Jeudi, j'ai eu un rendez-vous hyper important avec un mec qui m'avait été envoyé par mon poteau Chris, qui est le patron de Metashop, que je salue. Si tu tombes dessus, tu ne tomberas pas dessus, mais ce n'est pas grave. J'ai été recommandé par lui qui m'a dit « Tiens, j'ai ce pote-là qui cherche du contenu. Ça pourrait t'intéresser. Contacte-le. » Je l'ai contacté. Et du coup, on s'est rencontrés jeudi. Et là, je ne vais pas trop en parler parce que je ne sais pas trop encore quelle direction ça va prendre. Je n'ai pas encore de réponse. Mais c'est potentiellement une giga opportunité pour moi d'un point de vue professionnel sur Boketo, sur la diversification de l'activité, de ce que je peux proposer à travers Boketo. Gros contrat, grosse responsabilité, une grosse implantation dans les réseaux sociaux, dans la communication d'un mec qui est dans une société de menuiserie. Donc, à voir. Mais donc, ça peut être un shift énorme pour Boketo. Je suis en chance à avoir une réponse dans la semaine qui vient. Donc, on croise les doigts. mais ça peut être assez ouf si jamais ça se concrétise. Parce que pour que les gens puissent situer, toi, du coup, tu as ton activité salariale et cette activité à Boketo que tu as en freelance, enfin, que tu as un side business, tu l'as lancé officiellement dans le but de générer du chiffre. Je ne parle pas d'avoir déjà commencé à prendre quelques photos toi pour le plaisir. Vraiment te dire, ok, ton premier objectif de chiffre d'affaires, tu te l'es fixé quand ? Pour faire l'historique, c'est intéressant, c'est une bonne question. Le compte Arboketo existe depuis 2020. J'ai commencé à photo et vidéo, enfin, surtout la photo en 2019. Le compte Arboketo existe depuis 2020 mais c'était vraiment un compte pour mettre les photos de moi, je me faisais plaisir. J'ai commencé petit à petit à être sollicité mais de façon un peu gratuite pour des potes, pour des machins comme ça. Et du coup, le statut d'hôte entreprise et du coup, avec le fait que je me considérais enfin comme suffisamment crédible en tout cas à mes yeux pour pouvoir considérer que je pouvais faire de l'argent avec ça au mois de mai 2023. Donc, mai 2023, c'est hyper récent. Je me déclare en tant qu'auto-entreprise. Août 2023, je génère mes premiers euros, 100 euros à cette époque. Donc, juin, juillet, Donc, sur les trois premiers mois, tu n'as pas généré de chiffre. Rien du tout. En fait, j'avais encore deux, trois prestations gratuites entre guillemets que j'avais dit on s'était mis d'accord avant, je le fais, pas de souci. tu vois. Donc, mois d'août, je génère mes premiers 100 euros et mois de décembre, j'avais signé, alors je ne les ai pas touchés, attention, j'avais signé pour 10 000 euros de prestations déjà. Oui, tu avais déjà facturé 10 000 euros. J'avais facturé 10 000 euros. Pas encaissé, mais facturé 10 000 euros. ce qui fait qu'en fait, entre septembre, octobre, novembre, décembre, en quatre mois, je suis passé de générer 100 euros à facturer 10 000 euros. Sachant que ça a éclaté ton objectif de chiffre d'affaires que tu t'étais fixé. Moi, au mois de mai, quand j'ai créé ma structure Boketo en me disant je vais pouvoir commencer à facturer, je m'étais dit un objectif ambitieux, réalisable, mais ambitieux, c'était 2000 euros pour fin 2023. j'ai fait x5. Donc, c'est une scène. Surtout que la plupart des prestations que j'ai faites, c'était avec mon vieux matériel, mon vieux PC, mon vieil appareil photo, beaucoup moins d'expérience. J'ai appris beaucoup en quatre mois, surtout sur la partie vidéo. Un peu sur le tas, un peu dans la douleur des fois, mais... Est-ce que tu t'es simplement rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de demandes pour de la presta vidéo que photo ? Carrément. Moi, à la base, j'étais un photographe qui faisait un peu de vidéos comme ça, mais pour se faire kiffer ou pour dépanner ou typiquement pour aider à mourir sur ses projets, mais je n'étais pas un filmmaker à proprement parler. Et en fait, la première demande de presta qu'on a demandé, les premiers 100 euros que j'ai générés, c'était justement pour une vidéo. Donc là, j'étais là à me dire ok, le monde de la vidéo, je vois les concepts, j'ai des bases sur première, je vais pouvoir me débrouiller à faire un truc. Mais j'ai tout appris du coup, entre septembre et maintenant et je continue à apprendre d'ailleurs puisque dernier fait marquant, alors ça date de lundi soir, je me suis acheté une formation pour booster et accélérer justement mes compétences techniques sur la vidéo. Aujourd'hui, je sens que c'est un frein, j'ai du matériel super bien, en photo, j'ai mon workflow, je sais comment je fonctionne, je sais ce que je veux faire et comment le faire pour arriver au résultat que je veux. Là où la vidéo, c'est beaucoup moins le cas, je maîtrise les bases mais dès que ça va un peu plus loin que les bases ou dès qu'il y a un peu de job créatif qui demande un peu de compétences techniques, là je suis bon. Du coup, tu as pris la formation vidéo, je pense qu'on peut le dire, de Mathias MTVN, Mathias qui est le pote d'Eric, Elio, que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, un Suisse, qui est monstrueux en montage, très très fort, très très belles images, il gère très très bien ses transitions, il arrive là où je trouve il est très fort, il arrive à créer un storytelling qui est très très bon, qui est hyper efficace. Et puis, il a l'air très pro, ce qui est un vrai plus quand tu veux te dire ok, le gars est peut-être fort mais il a une façon de s'exprimer où il laisse transparaître de la négligence qui fait que tu dis de là à le payer pour un service d'apprentissage bof alors que lui, c'est tout l'inverse. carrément. Non, et puis pour le coup, je l'ai commencé, j'ai déjà fait à peu près 10% de la formation, 10-15%. Et pour le moment, pas déçu, déjà le produit en tant que tel est hyper qualitatif, l'image est belle, la plateforme, ça fonctionne bien, tout ce qu'il dit, c'est hyper clair, hyper compréhensible. Donc déjà sur le produit en lui-même, c'est hyper qualif et la valeur ajoutée, pour le moment, je ne suis pas rentré vraiment dans des détails hyper techniques, avancés, mais il y a déjà de la valeur ajoutée. Moi, j'ai déjà appris 2-3 trucs en étant encore très haut niveau. Donc, je ne me fais pas de soucis que là, sur les prochaines semaines, en continuant à pratiquer à travers cette formation-là, je vais apprendre des trucs assez sûrs et certains. Ok, trop bien. Donc voilà un peu le bilan de la semaine pour moi. Et juste comme ça, objectif ambitieux pour Arboketo fin 2024 ? Ah, putain ! T'as été dit combien ? Je m'étais dit que si je générais 60 000 euros pour 2024, c'était pas mal. Et ça, c'était en comptant mon activité de salarié à côté. Je m'étais dit qu'il fallait que je génère 100 000 euros salariat plus Arboketo. il se trouve que... Je suis en train de réfléchir avec moi-même sur le fait de peut-être quitter le salariat, pas le dev, je ne veux pas quitter le dev, mais quitter le salariat pour ne plus avoir cet incompressible déjà de 9-18 et avoir plus de temps à consacrer à Arboketo. Mais ça, ça n'est encore que... On aura le temps d'en reparler. Voilà, c'est une idée dans ma tête, il n'y a rien de fixé encore. Mais ça fait son petit travail et on verra dans les prochaines semaines slash mois ce que donne cette idée. Ok, trop bien. Donc, si on se dit 100 000 euros de chiffres sur Arboketo, c'est insane. Ce serait monstrueux. Ouais, mais voilà, 60 000. Si je dis 60, j'ai rempli mon contrat, je suis hyper content avec moi-même et let's go. Bon, sachant que la dernière fois, tu as dit 2 000, tu as fait 10 000. Si je fais x5 par rapport à 60 000, moi, je suis très très chaud, les gars. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant qu'il vous partage un peu son, que vous en sachiez un peu plus sur son parcours en tant que et salarié et entrepreneur, de vous montrer qu'avec une double casquette, on peut déjà faire des choses parce que mine de rien, générer 10 000 euros sur un side business, alors c'est 10 000 euros facturés, c'est pas encore encaissé. Ouais, j'étais pas tous dans ma poche, tout à fait. mais ça montre que si on se bouge et qu'on tente des choses, il y a moyen de faire des trucs sans être en mode les gars, je plaque mon boulot, je plaque tout, je me lance dans le grand bain et let's go. c'est à mettre en place des trucs à côté si t'es prêt à louer du temps à ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est, si jamais vous voulez vous lancer dans ça, c'est peut-être l'option la plus safe. Au début, ouais. Au début, d'être hyper progressif et de pas tout plaquer et se dire, allez, à partir de maintenant, je fais que ça. Ça peut fonctionner, ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, mais une approche un peu plus safe est probablement celle que je suis en train de faire, à savoir conserver son job et juste décider d'y accorder, même ne serait-ce que 10 heures par semaine, ça veut dire une heure par jour en semaine et 5 heures dans le week-end, c'est clairement pas la mort. On a tous du temps à accorder si on supprime un peu de Netflix, un peu de scrolling et juste mieux gérer son temps. Eh bien, 10 heures par semaine, il y a déjà des petits side business qui se créent qui sont vraiment intéressants. Carrément. Donc, trop content que tu puisses partager un petit peu ça. Parce que c'est vrai que des fois, moi, je partage cette expérience entrepreneuriale, mais tout le monde ne peut pas s'y identifier parce que tu te dis, bah ouais, mais moi, j'ai un job à plein temps, machin, et c'est vrai. Tout à fait. Donc, c'est intéressant d'avoir ton feedback et ton parcours qui est très différent du mien là-dessus, donc trop cool. Donc, voilà pour nos semaines respectives. Mine de rien, ça fait pas mal d'éléments. C'est un peu riche, ouais. Partie 2 du podcast, l'expérience de vie. L'expérience de vie. Je sais pas comment Valérie Nem, c'est parti. Faut vraiment faire changer ça parce que là, le Raptor va te demander des royalties à un moment donné. Il y a un monde. Ouais. Mais, j'aime dire que il faut aussi des fois savoir un peu copier avant de pouvoir créer et c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée pour lancer un podcast sans trop de préparation. Certains diront s'inspirer et pas copier. Pour l'instant, j'ai quand même plus copié ces rubriques qu'inspiré de ces rubriques. Donc, il faut quand même savoir dire les choses. On est d'accord. Mais, je le reconnais volontiers et petit à petit, on fera grandir le projet. Mais, chaque chose en son temps. Donc, l'expérience de vie, vie équilibrée versus vie déséquilibrée. Qu'est-ce que j'entends par là qu'on cadre bien le sujet ? C'est qu'en fait, actuellement, nous, on a des vies où, objectivement, si tu prends nos plannings, tu vas te dire à quelle thématique est alloué le temps de cette personne chaque jour ? Ça va être tant de temps alloué au boulot, tant de temps alloué à la famille, tant de temps alloué au divertissement, tant de temps alloué à sortir avec des potes, tant de temps alloué à faire du sport, apprendre une nouvelle langue, une passion, j'en sais rien. Bref, tu peux mettre des catégories, des grandes catégories pour lesquelles tu alloues ton temps. J'ai un putain de cheveux. Ça m'énerve. Ça ne peut pas être un cheveux. Non, je n'ai pas de cheveux. Ça peut être un cheveux. ça ne peut pas être un cheveux. Bref, peu importe. Et nous, c'est vrai que si tu fais ce bilan, concrètement, moi, je dois être à un bon 90% facile boulot, un petit peu de famille et le peu de divertissement sport, quelque part, il est même un peu couplé au boulot. Parce que quand je vois mes potes, à savoir vous, en fait, je vous vois soit au sport, soit sur mon lieu de travail. C'est vrai. Et quand je fais du sport, quelque part, c'est couplé à mon business YouTube. Donc, c'est aussi une forme de travail. Donc, en fait, tout est interconnecté au travail. Le truc, c'est que toi, pour le coup, ton sport, qui est pour le coup ton loisir et puis ta pratique sportive, elle est quand même étroitement liée à ton activité professionnelle parce que, en fait, tu es le faire-valoir de ce que tu proposes. C'est ça. Donc, c'est vrai que si demain, tu t'es arrêté à faire du sport et que tu proposais des programmes de sport, au bout d'un moment, c'est pas cohérent. Donc, ton activité sportive, même si c'est un divertissement, tu peux considérer que c'est une partie du travail parce qu'en fait, tu es ta propre vitrine et ta propre pub sur tes produits aussi. C'est ça. Mais même si on considère que c'est pas du travail et que c'est du pur sport, in fine, sur le total de la semaine, doit y avoir, surtout que je ne fais pas des grosses séances en ce moment, je fais des séances de une heure et quart, trente, maxi, j'essaye pas plus. Combien ? Trois fois ? Quatre fois ? Quatre fois ? Cette semaine, j'ai fait trois plus quatre parce qu'il y avait le tournage avec Loïc, sinon je ne l'aurais pas fait, j'aurais fait repos. Donc, on va dire trois à quatre séances de une heure trente maxi. Tu t'arrondis ça grosso modo à cinq heures de sport dans la semaine ? Voilà. Donc, imaginons cinq heures qu'on ne compte même pas en boulot. Ouais. Imaginons. Ça ne fait pas beaucoup de temps hors boulot, en fait, Versus la cinquantaine d'heures au moins que tu passes à bosser, donc c'est sûr que ça représente à peine 10% de ton sport, représente à peine 10% de ton temps passé, quoi. Sachant qu'on est sur des journées, on va dire que c'est du comptant large entre dix heures et une heure du mat en moyenne. Ce n'est pas aberrant, je pense, de dire ça. oui, parce que la plupart du temps, tu pars, soit en même temps que moi, soit un tout petit peu avant, mais oui, c'est ça. Entre dix heures et une heure du mat, tous les jours. Donc, c'est vrai qu'en termes d'équilibre de vie, on peut se poser des questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est tenable, souhaitable ? Enfin, on peut se poser plein de questions. Et toi, ça donnerait quoi dans les grandes lignes ? Mon rythme de vie, là ? Ouais. Pareil, c'est un peu compliqué parce que est-ce que tu considères que... Je considère que ton job de salarié, c'est dans la partie boulot. C'est la partie pro. La grande casse professionnelle... Ouais, même avec les interactions que j'ai avec mes collègues au sein du travail... Grande casse professionnelle, il y a combien d'heures ? Moi, c'est simple. Je pense que j'avais fait le calcul très rapidement dans ma tête. Je suis à entre 35 et 40 heures dans le dev, entre 40 et 50 dans Boketo et entre 10 et 15 au sport. Donc, tu vois, on est à 90 heures déjà consacrées soit à mon activité de salarié, soit à mon activité, à mon business, soit au sport. Tu rajoutes, cette fois, 6 heures de sommeil, on va dire au mieux. Au mieux, parce que 6 heures, c'est moins bon. les fois où je m'en sors le mieux, tu vois. Ce qui fait que, grosso modo, moi, mes journées, j'ai très peu... Alors, ça fait triste dire comme ça, mais j'ai très peu de vie sociale. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que, en fait, comme tu disais, moi, en fait, j'ai réussi à associer à travers mon salariat et mon business et mon sport du social là-dedans. ce qui fait qu'en fait, dans ces 90-100 heures que je passe à travailler, entre grosses guillemets, en fait, il y a du social dedans. Donc, je ne souffre pas de ce truc social là. De temps en temps, ça arrive une fois dans le mois, je sors avec les collègues, je revois mon meilleur ami, je rentre voir ma famille un peu aussi qui n'est pas très loin. Mais, ouais, je dirais que 90% de mon temps, c'est soit mon salariat, soit mon business, soit le sport. Enfin, c'est ces trois éléments-là qui représentent 90% du bloc du temps alloué, ce qui pourrait paraître très équilibré pour le commun des mortels. Ah bah, c'est sûr que quand on nous dit bah les gars, ça vous dit pas, on se voit, bah non, là en fait, on est en train de bosser, là on n'a pas le time, là on a tel projet, là on a tel truc. C'est surtout que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que, et je ne peux pas leur donner tort en soi parce qu'en fait, dans la vie courante, les gens normaux allouent pas autant de temps à ça. Il y a beaucoup plus de place à divertissement et ce n'est pas forcément un mal si on est OK avec ça, encore une fois. Mais c'est vrai que quand les gens te disent, bah tu vois, moi typiquement, dernière sortie que j'ai faite avec mes collègues, je leur ai dit, OK, mais je ne bois pas d'alcool et je me barre à 22 heures parce qu'après, je vais bosser. Et ils m'ont regardé, ils m'ont fait, pardon, je m'ai fait, bah oui. C'est vrai que c'est... Et du coup, je suis sorti avec eux au bar, j'ai bu deux coca, je suis resté avec eux de 18 à 22 heures. Eux, ils buvaient, enfin, il n'y a aucun problème à boire de l'alcool, encore une fois, mais eux, ils buvaient, moi, je buvais mon coca à côté et à 22 heures 30, je suis décollé et à 11 heures et quart, j'étais ici au Bastion et j'ai bossé jusqu'à une heure, quoi. Et pour moi, c'est... De un, c'est normal et de deux, surtout, moi, ça me fait... Je ne vois pas du tout ça comme une contrainte. En fait, le fait de me dire je ne bois pas et je ne pars pas trop tard pour aller bosser, bah, c'était... Moi, ce n'était pas une contrainte, au contraire, c'était, bah, en fait, moi, mes journées sont faites comme ça. Je finis ma journée en bossant sur Boquetto, donc, en fait, là, c'est juste une journée normale où je ne suis pas allé au sport, finalement, c'est tout. J'ai juste fait sauter le sport, mais du coup, je continue ma journée normale. Alors, ce n'est pas parce que, attention, je ne vais pas faire le mec extrême, je sors quand même avec mes collègues, je bois quand même de l'alcool. Il faut quand même aussi accorder du temps au divertissement. Nous, on se fait des bouffes entre nous, d'une façon différente, en fait. Tout à fait. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que, est-ce que c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas d'entendre, c'est important d'avoir un équilibre. On entend souvent parler de cette notion d'équilibre où il faut avoir un équilibre bi pro, vie perso, divertissement, toutes ces choses-là. Toi, qu'est-ce que tu en penserais ? Attends, je vais peut-être répondre en proms, vu que tu viens d'expliquer un peu plus tard. Ouais, si tu veux. Moi, je dirais que ce n'est pas un problème, simplement, je pense qu'une vie équilibrée, ce n'est pas une vie qui permet une progression assez forte et rapide dans un domaine. Dans le sens où, comme tu alloues un peu de temps à plein de choses, tu n'auras pas le temps nécessaire à te dire, ok, là, il faut que, si je veux vraiment grind dans ce domaine, comme un sportif de haut niveau, comme quelqu'un qui a envie de devenir très compétent dans un job à un, en fait, il y a un moment donné, tu es obligé de te dire, il faut que j'alloue beaucoup de temps et d'énergie et de concentration, de focus et pas une fois dans la semaine mais plusieurs fois dans la semaine parce que tu as aussi, au-delà du volume, tu as une question de fréquence qui joue beaucoup et donc, tu es obligé de te dire, ok, il faut que je consacre peut-être deux heures chaque jour à ça. Ça ne peut paraître pas énorme deux heures chaque jour en plus mais en fait, ça fait quand même 14 heures dans ta semaine. il y a un effet cumulé qui est... Et sauf que faire ça, en fait, ça va faire le grain énormément que ce soit pour progresser en photo, si on reprend l'exemple de la photo dans le dev, si tu as envie d'être meilleur en développement, on a un pote qui est dans la cyber-sécu et qui est passionné par ça et qui bosse énormément pour développer ses compétences dans ce domaine-là. Alors certes, c'est dans un cadre de salariat, certes, mais ça n'empêche pas que le principe fonctionne et qu'il se dit, bah ouais, mais si je veux devenir meilleur dans mon domaine, il faut que j'y alloue un peu du temps la semaine si tu as envie de développer une passion dans la cuisine, un instrument, ça marche beaucoup dans la musique. Nous, on a Adrien Maître Pipot qui lui a vraiment besoin de développer une expertise dans ces domaines-là. Du coup, il consacre énormément de temps chaque jour à travailler ses instruments et en fait, c'est juste que tu te rends compte que si tu veux devenir très compétent dans un domaine quel qu'il soit, et à un moment donné, il va falloir que tu battes tes concurrents parce qu'en fait, c'est juste qu'on est dans un système de concurrence où tu ne peux pas dire que je suis un individu isolé. Tu sors du lot parce que, en fait, à proprement parler, tu sors du lot, c'est-à-dire que vis-à-vis de tes concurrents, tu es meilleur. Donc, il va falloir que, à moins que tu sois entre guillemets un ultra génie, même si je n'aime pas du tout ce terme, vous comprenez au jour au avenir, il va falloir que tu alloues toi aussi au moins à peu près autant de temps que les autres et si possible intelligemment parce qu'il n'y a pas qu'une question de volume horaire pour faire mieux qu'eux et du coup, te différencier sur le marché sur lequel tu es, le marché de la musique, le marché de l'entrepreneuriat, le marché de ce que tu veux, peu importe. C'est une question de comment je peux proposer une valeur ajoutée que les autres n'ont pas et souvent, ça passe par le fait de devoir allouer du temps pour la créer cette valeur ajoutée. C'est marrant parce que, vu comment tu as commencé ta réponse, je t'ai parti pour ne pas être d'accord avec toi et en fait, finalement, c'est exactement la même chose que ce que je pense. Moi, je l'aurais résumé de la façon où l'équilibre vie pro, vie perso, divertissement, ce que tu veux. En fait, je n'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est juste, ça dépend des priorités de chacun. C'est ça. Et c'est surtout, pour aller encore plus loin, ça dépend des priorités de chacun en fonction de la temporalité de chacun. On n'est pas tous au même stade dans notre vie. On n'a pas tous des priorités et les mêmes priorités à différents moments de mon vie. Donc, c'est plus, est-ce que ça, c'est ta priorité à cet instant T ? Ok, elle vous y du temps. Si ce n'est pas ta priorité, il n'y a pas de temps. C'est ça. la finalité dans l'idée d'avoir un équilibre vie pro, vie perso, je pense que tout le monde, personne ne cracherait dessus pour se dire j'ai suffisamment de temps pour ne pas avoir la tête tout le temps dans le guidon et ne faire que bosser. Oui, évidemment. Moi, je suis chaud d'enlever beaucoup d'heures de boulot pour avoir plus d'heures de divertissement, de social et ce serait très cool. Et même à terme, j'espère plutôt avoir très peu d'heures de boulot. Tout à fait, mais c'est une vision qui est long-termiste. Le truc, c'est qu'à court terme, si tu veux avoir ça à long terme, à court terme, il faut que tu vois ça différemment, que tu priorises et que tu mettes un plan d'action qui soit en accord avec tes priorités. C'est ça. Donc, nous, dans nos situations, l'équilibre vie pro, vie perso, divertissement, à l'heure actuelle, on ne l'a pas du tout. Mais comme c'est aligné avec nos priorités, pour moi, il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est des priorités qui pour moi sont alignées avec nos valeurs, avec nos objectifs de vie. Tu vois, ce n'est pas je dois bosser 100 heures pour faire un truc que je n'aime pas juste pour générer un peu d'argent qui en plus ne me permet pas de bien vivre. C'est des projets qui nous tiennent à cœur, qui ont du sens pour nous, qui en plus nous permettent d'en vivre et de générer de l'argent. C'est aussi pour ça qu'on les fait. Tout à fait. Soyons honnêtes parce qu'on espère pouvoir générer beaucoup d'argent avec ça. Parce qu'on a justement cette vision au long terme de se dire qu'on va pouvoir très bien en vivre si on fait bien les choses à terme. Ça nous parle, on aime ce qu'on fait, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas dans le process. Je pense que de toute façon, la tâche, le truc parfait n'existe pas. Tu as forcément des tâches dans ton truc qui te saoulent. Oui. Après, tu choisis tes contraintes et tes... En fait, tu choisis ton lot de contraintes et ton lot de bienfaits. C'est ça. Et... Ben, certains sauront se satisfaire de leur équilibre à l'heure actuelle et c'est très bien et il n'y a pas de problème avec ça. Après, c'est plus, si une personne n'a pas ces priorités-là, ça ne devrait pas être un problème non plus, en fait. C'est ça. Ben, et c'est là que je pense que ça peut être compliqué, c'est que beaucoup de gens se disent si je veux me sentir bien, il faut que je recherche un équilibre. Or, je pense que si tu veux te sentir bien, il faut plus rechercher un objectif qui a du sens. C'est ce que j'allais dire, il faut trouver un sens dans ce que tu fais. Et mettre en œuvre tout ce que tu peux pour aller vers cette quête de sens. Et en fait, l'équilibre, ce n'est pas du tout ça qui t'apporte du bonheur. C'est... En fait, ce n'est pas le bon focus. Non, et puis c'est surtout... Moi, là où je te rejoins, c'est que pour moi, la quête de sens, ça devrait être la quête principale de toute ta vie, tu vois. C'est que... Pour moi, c'est l'objectif ultime. Donner un sens à ce que tu fais, quelle que soit l'action que tu mets en place d'ailleurs, mais... l'équilibre n'existe en tant qu'équilibre qu'à partir du moment où tu l'accordes du sens. Parce qu'en fait, une vie équilibrée, mais triste, sans but, sans objectif, est-ce que c'est fondamentalement quelque chose dont tu as envie à part être baigné dans une situation qui est confortable parce qu'au moins, certes, ce que tu fais te fait chier, mais tu as suffisamment de temps à louer pour faire autre chose. Encore une fois, ce n'est pas un problème, mais je pense que la quête de sens est quelque chose de beaucoup plus puissant. Enfin, en tout cas, tu as un levier qui est beaucoup plus fort pour mettre des actions derrière en place. Mais... Ouais, je ne sais plus où est-ce que je... Où tu étais parti, mais... C'était rebondir sur la quête de sens. Mais... Qu'est-ce que toi, d'expérience, tu conseillerais, j'allais dire, à quelqu'un qui a... peur de se déséquiper, de se dire... Putain, attends, je ne sais pas comment le tourner. Je réfléchis. Parce qu'en fait, mon point, c'est que j'allais dire, est-ce que ce n'est pas plus... Putain, comment dire ça ? Ah, c'est les problèmes des podcasts ? Ouais, ouais, où tu fais ça en ligne. Comment amener la chose ? Ok, c'est bon, j'ai mon point. Ok. Est-ce que ça n'a pas plus de sens pour toi de dire, ok, j'enchaîne des phases de déséquilibre et tout ça, ça forme un équilibre global mais c'est que des déséquilibres qui ont du sens plutôt que de chercher absolument un équilibre en termes de planning mais qui ne permet pas d'aller vers ta quête de sens. Exemple. Actuellement, on va peut-être avoir, je ne sais pas moi, trois mois de rush de boulot, on est vraiment dans le boulot, on cherche à prioriser ça et à avancer, on est drivé par ça. Puis après, tu te dis, ok, là, je suis sur une semaine où je m'accorde du temps pour moi mais je suis dans une semaine déséquilibrée dans le... C'est vraiment une semaine où je me divertis, où je me détends, je vois mes proches, où je ne pense pas au boulot. Tu vois ? Puis ensuite, je repars dans un cycle où je me dis, ok, je suis de nouveau dans un déséquilibre de travail mais c'est pour ça. Ou un déséquilibre où là, mon objectif principal, c'est de step up dans le sport. Ok, pourquoi pas ? Tu vois, de te dire, j'ai des grands cycles qui sont totalement en termes de temps déséquilibrés, certes, mais ils sont tous drivés vers un objectif qui a du sens pour toi et au global, ça crée une forme d'équilibre plutôt que de te dire c'est tout le temps équilibré mais du coup, je ne peux jamais vraiment avancer vers mes objectifs qui ont du sens parce qu'en fait, je n'y alloue pas le temps nécessaire. Je vois ce que tu veux dire, le côté cycle et du coup, un peu sinusoïde de équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre, action-repo, action-repo versus quelque chose de très linéaire où tu as un espèce d'effort constant. C'est une bonne question, je n'avais jamais réfléchi à ça. Moi, de façon hyper pragmatique, je dirais que ça dépend, ça dépend des objectifs, ça dépend de chacun. Et surtout, ça dépend de la façon dont tu vois les choses. Moi, je sais que je suis très pragmatique, j'aurais tendance à réfléchir en termes de moyenne. Donc au final, que tu fasses une progression linéaire, une progression sinusoïde, pour moi, la moyenne est la même. Je dirais en théorie. Ça, c'est la théorie, ça, on est d'accord. En théorie, parce que tu as un effet cumulé sur des périodes de déséquilibre qui éclatent pour moi une... Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, l'avantage des périodes de déséquilibre fort, c'est que tu crées de l'inertie. Et en fait, la création d'inertie te projette beaucoup plus loin que quelque chose de linéaire. Parce que dans les faits, encore une fois, ça, c'est de la théorie mathématique, dans la vie, il n'y a rien qui est linéaire. On a une courbe de progression qui est en forme d'exponentielle soit croissante, soit décroissante. Mais dans tous les cas, on n'a jamais quelque chose de linéaire. Et en fait, du coup, le risque que tu as à maintenir un effort constant sans déséquilibre, c'est que tu sois continuellement sur une courbe exponentielle croissante, mais à croissante très très lente. Tu n'arrives pas à passer le cap ou tu décors. Alors que si tu fais des petits cycles comme ça, je pense qu'en fait, l'inertie que tu crées, tu as à mettre beaucoup plus haut à court terme. Après, là où il faut se méfier, c'est qu'il ne faut pas péter en vol, je pense, parce que justement, ces cycles-là, on l'a vu, parce qu'on en a fait quelques-uns, c'est quand même épuisant. Oui. Et ça peut ne pas être facile à manager. ton sommeil en prend un coup, tes relations sociales peuvent en prendre un coup, tes perfs. Typiquement, tu as mis le sport complètement entre parenthèses quand tu as créé Renaissance. Ce n'est pas pour autant que tu avais arrêté le sport, mais il n'y avait plus d'objectif de perfs. C'était du maintien, plaisir, je bouge, ça fait du bien, c'est cool. Donc, ça chamboule beaucoup de choses. Il faut y être préparé, ou du moins, il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui vont être chamboulées. Mais par contre, c'est vrai que le levier que tu as derrière est pour moi beaucoup plus puissant que quelque chose de linéaire. Linéaire, entre guillemets, encore une fois. Si le linéaire, tant est qu'il existe. En fait, te dire jaloux, c'est un peu l'idée même dans Renaissance, quand je leur dis aux gars ça va être quatre mois où on bosse sur vous, c'est parce qu'en fait, et ça peut paraître bizarre quand je dis oui, faites en quatre mois ce que j'ai fait en six ans, ça peut être un côté promesse un peu à la con. Mais alors, évidemment que tu ne vas pas faire en quatre mois ce que j'ai fait en six ans de transfo physique, de travail à côté, ce n'est pas la question. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, si tu as quatre mois où ton focus, c'est de travailler sur un sujet précis, en l'occurrence, toi-même, dans le cadre de Renaissance, mais ça pourrait être step up dans n'importe quel autre domaine que vous voulez de votre vie, peu importe ce que vous faites. Quatre mois d'hyper focus, en fait, tu peux aller très, 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 très loin, très, très vite. Très vite, quoi. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, la difficulté, c'est de ne pas péter en vol. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, pour ne pas péter en vol ? Premier conseil, moi, personnellement, qui m'a aidé sur plein de choses, c'est de laisser complètement de côté, soit de laisser côté l'aspect émotionnel, dans le sens où ça se passe comme ça et en fait, c'est comme ça et puis c'est tout. Soit, quand les choses se passent très bien ou très mal, prendre l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, sans a priori et sans avoir comme volonté de se dire ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Il y a des fois, t'as des périodes dans ton business où ça va pas ou t'es un peu à bout et en fait, juste si tu te dis c'est ok parce que ça fait partie du process, et bien en fait, la phase, elle sera beaucoup plus courte que ce que tu penses en général. Les gens qui s'enferment dans quelque chose de négatif ou quelque chose où ils appréhendent, en fait, ils se créent du stress supplémentaire dont ils n'ont pas besoin parce que plus tu penses à une chose, plus ça te fait cogiter, plus t'as d'éventuelle capacité de stress à développer, plus tu vas stresser et en fait, le stress entraîne le stress. Il faut juste prendre la chose de façon hyper pragmatique, hyper rationnelle, c'est, bah là, c'est une période de rush, ouais, c'est chiant, c'est comme ça. Écoute, c'est ça. En fait, là, c'est relou, mais c'est comme ça. Et pas laisser les résultats trop t'impacter émotionnellement, positivement ou négativement. D'ailleurs, ne pas abandonner parce qu'on a des résultats négatifs, mais en tenir compte. Et où ? Oui, en tenir compte et inversement, ne pas s'arrêter quand on estime que les résultats sont satisfaisants, mais en tenir compte aussi. En fait, prendre vraiment ça comme un feedback, une métrique, ok, ça veut dire qu'a priori, je suis dans le bon sens, ok, on continue. Ou c'est négatif, ah, côté, peut-être, je ne suis peut-être pas sur la bonne voie, ok, bah, il faut que je change un truc. On ajuste, voilà. Et être très rationnel là-dessus, ce qui n'est pas facile. Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué d'être hyper rationnel et pragmatique sur tout ça. Mais je pense que c'est la clé si tu veux être à ton compte. En fait, si tu veux lancer quelque chose, c'est accepter que tu te lances dans un marché où la seule chose qui compte, c'est l'offre, la demande. Est-ce que tu proposes le bon service aux bonnes personnes de la bonne façon et que tu es la bonne personne pour ça ? Pour moi, il n'y a rien qui est juste. En fait, c'est que moi, je le vois dans la photo et la vidéo, ne serait-ce que dans ce domaine-là, il y a des mecs qui sont hyper talentueux d'un point de vue compétence technique et qui, à mon avis, vivent de ça mais n'auront pas de niveau de revenu de gens qui sont moyens mais qui ont réussi à mettre en place des actions qui font que, tu vois. Donc, en fait, il n'y a pas de notion de c'est juste, c'est pas juste. Il n'y a pas de... C'est comme ça, en fait. Oui, en fait, ça, je pense que c'est le côté... En fait, je ne sais pas d'où ça vient mais on a beaucoup cette mentalité de je mérite parce que j'ai fait telle ou telle chose. Sauf que dans le marché, en fait, tu ne mérites rien. C'est que tu as des actions qui peuvent te ramener des résultats, ok, tant mieux, mais ce n'est pas parce que tu as fait plein d'actions que tu y as alloué énormément de temps, d'énergie, d'effort, de volonté que tu mérites que ça paye. Pour moi, tu vois, c'est un peu la différence entre apprendre et comprendre. C'est-à-dire ? C'est que si tu prends, tu vois, le côté scolaire, apprendre tes leçons, c'est la capacité à pouvoir les recracher quand on pose une question. Ouais, ok. Comprendre tes leçons, c'est de savoir dans quel contexte ce qu'on t'a communiqué comme information s'intègre et utiliser ce contexte-là pour y apporter une réponse. Ok, je vois ce que tu veux dire. Assimilez vraiment la chose. Donc, pareil avec le business, tu peux avoir appris les meilleures leçons de marketing du monde si tu n'as pas compris dans quel contexte ces théories-là sont applicables, sont mises en place. En fait, tu es juste un dictionnaire et c'est tout. Comme le montage vidéo, il y a des mecs qui ont des compétences techniques de ouf. S'ils ne savent pas se vendre, ce seront juste des geeks du montage vidéo et ils resteront là. Et donc, sur ces périodes où tu te lances ou tu es en période de déséquilibre, comprendre pourquoi tu fais ça plutôt qu'apprendre une façon de faire ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'impact. Ok, ok. Je vois ce que tu veux dire. Pas juste être concentré, sur je suis bon à faire ce que je fais. Et surtout, comprendre pourquoi tu le fais, tu vois. Se dire, là, cette action-là, dans quel contexte elle s'inscrit, quels sont les résultats éventuels que je pourrais avoir avec ça et comment utiliser ce résultat pour mettre en place l'étape d'après, tu vois. Ok, ok. Je vois. Ça fait sens. Après, bon, c'est un peu, c'est très théorique comme, comme approche, tu vois. Encore une fois, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret ? Si, j'ai un exemple. Alors, je n'ai pas envie de me niquer moi-même en le balançant. Ne te nique pas toi-même. Mais, exemple que, en fait, comprendre, alors, ouais, ça, c'est plus une logique de comprendre le besoin du client qui va acheter ton service, comprendre, en fait, pourquoi les gens ont besoin de ton service. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est-à-dire, exemple, à la con, personne a, non, je ne vais pas prendre mon exemple. Tu veux que je prenne un exemple moi ou pas ? C'est bon, j'en ai un. OK. Personne va acheter... Non, mais je sais, je vais reprendre l'exemple du vendez-moi ce stylo. En fait, c'est un exemple ultra connu, mais en fait, il marche très bien. Personne veut t'acheter un stylo pour avoir un stylo. Non. Tout le monde s'en fout de ton stylo. Ton stylo, c'est un outil. Donc, toi, tu dois comprendre, OK, cet outil, à quoi il sert ? Donc, c'est-à-dire, moi, le service que je propose, OK, c'est un outil, à quoi il sert ? Et donc, comprendre le besoin profond auquel il répond. Et donc, le besoin, ça va être d'écrire, mais d'écrire pourquoi ? Pourquoi le gars a besoin d'écrire ? À quel moment ? Pour faire quoi ? Et donc, tu dois comprendre ton service à quel besoin profond il répond. Est-ce que mon service, en réalité, quel que soit le service, est-ce qu'il est là pour faire économiser du temps à mon client ? Est-ce qu'il est là pour économiser de l'argent à mon client ? Est-ce qu'il est là pour faire gagner de l'argent à mon client ? Est-ce qu'il est là pour faire économiser du temps à mon client ? Quel est le besoin profond auquel il répond ? Parce qu'en fait, personne ne vient prendre un service pour le service en tant que tel. Tu vois, moi, pour continuer et pour refaire mon parallèle apprendre-comprendre sur ton exemple du stylo, pour moi, apprendre, c'est apprendre à faire le meilleur stylo du monde, donc le plus beau, celui qui écrit le mieux, celui qui a l'encle parfaite, celui qui ne coule pas, celui qui machin. Mais en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout. VS, comprendre que le mec, il a besoin d'écrire. Donc, tu peux entre guillemets vendre quelque chose de pas ouf, mais tu réponds à un besoin en fait. En fait, soit tu te concentres sur la technique du service, les caractéristiques du service ou alors tu te concentres sur le besoin auquel répond le service. Après, deux choses différentes. Si tu pousses un peu le métal un peu plus loin, je pense que tu as besoin d'apprendre pour comprendre et tu as besoin de comprendre pour apprendre. Les deux sont liés. Mais si tu es une machine d'apprentissage, tu ne délivres rien et si tu es une machine de compréhension et à un moment, tu seras limité par tes capacités techniques ou en tout cas de compréhension théorique. Oui, il faut que les deux se suivent d'une certaine façon. Parce qu'en fait, le mec, si tu lui présentes un stylo Mont Blanc à 15 000 balles le stylo, il est en or, l'encre, elle est ouf, il ne bave jamais et il va durer ta vie entière. Si la personne en face de toi, elle a déjà un stylo, elle n'en a pas besoin, il va juste dire... Il est peut-être génial ton stylo, mais en fait, je m'en branle. Je n'ai pas besoin d'un stylo. Moi, j'ai un crayon de papier et ça suffit. Oui, c'est ça. Et tu dis, voilà, ok. Et sinon, versus Bic, qui est là en mode, écoute, je te vends un stylo en plastique, il n'est pas exceptionnel. Par contre, là, j'ai vu que tu n'avais pas de stylo et que tu avais besoin de stylo pour écrire. Moi, tiens, je t'en délivre un. si tu veux. C'est ça. Voilà, là, tu comprends, tu as compris. Non, j'aime bien, oui. Voilà, force simple, efficace. Après, on est parti, on a dévié un peu du sujet équilibre. Mais bon, comme ça, il y a une notion de marketing dans le lot qui est très loin de moi à l'idée de me dire qu'on est expert là-dedans. Je ne suis pas marketer. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à se poser des questions sur tous ces sujets-là parce que les services, parce que nous, on est là pour délivrer les services. Moi, j'ai des services d'apprentissage de figure de street, évolution physique, lifestyle sur renaissance. Il faut que moi aussi, à un moment donné, je me pose forcément la question de comment j'amène ce service pour que les clients qui puissent être intéressés se disent ce service répond à mon besoin. C'est surtout que tu peux apprendre pour moi, pour prendre ton Einstein, tu peux apprendre toute la biomécanique du monde derrière le Einstein. Si tu n'as pas compris que la personne en face, elle voulait juste apprendre à Einstein et elle s'en bat les couilles que ton épaule en antépulsion, elle engage tel machin, elle s'en fout en fait. Et ça, c'est des fois le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais putain, j'ai fait un truc de ouf, tu expliques toute la technicité. Tout le monde s'en branle en fait. Les gens s'en battent les couilles, ils veulent juste acheter. Est-ce que si j'achète ton machin, je sais faire ça ? Oui, donne-moi juste les infos minimum pour que je sache le faire et ça ira bien. Surtout, pour recabler un peu avec l'équilibre des équilibres, aujourd'hui, les gens cherchent surtout à avoir des raccourcis pour avoir le plus vite possible de l'équilibre. Oui. Donc en fait, je ne cherche pas à donner quelque chose de trop... En fait, il faut donner ce qu'il faut. Oui, il faut des notions théoriques, mais il ne faut pas trop de trucs, il ne faut pas que ce soit trop enrobé. Donne un produit efficace, fonctionnel, comme ça, la personne, elle apprend, elle retombe dans sa situation d'équilibre, elle a pris un niveau supérieur et tout le monde est bien. C'est ça. Tu as des gens, ils ont envie d'avoir de la connaissance hyper poussée dans un sujet. Ah mais il faut, on a besoin de spécialistes. Mais il y en a plein en fait, ils s'en foutent. Tout à fait. Et, exemple tout con, est-ce qu'il faut comprendre la mécanique d'une voiture pour conduire une voiture ? Non, absolument pas. Tu as deux, trois notions de base. Je peux te dire que quand je vends mes photos ou mes vidéos, la personne s'en fout de quelle caméra, quel objectif, de quelle technique j'ai utilisée. Je veux dire, t'as vu, j'ai fait ça, j'ai fait machin, c'est insane. Le mec va dire, là, t'es juste un mec qui te branle intellectuellement sur ton propre produit. Il s'en fout, il veut une photo, lui, pour ses réseaux, pour son produit. Je veux un truc qui correspond aux besoins que je recherche. J'ai besoin de ça pour faire ça. Ok, bah donne-moi ce dont j'ai besoin. Et en fait, le reste, on s'en fout, on s'en fout. La technique, on s'en fout. Donc ça, c'est ton côté qui la gère. Toi, tout à fait. Toi, en fait, il faut voir ça un peu, t'es une boîte noire. Tu vois, le concept boîte noire, boîte bolanche. Ah bah oui, oui, et en fait, quelque part, il y a un besoin, il a un produit à la fin. Et savoir ce qui s'est passé dedans, dans la boîte noire, il n'en a rien à carrer. Fondamentalement, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à carrer. Il s'en fout. Tu peux lui expliquer ce que tu veux. Tant qu'à la fin, il a ce qu'il veut et pour le prix qu'il veut, il est content. Tout à fait. Voilà. On a beaucoup dévié. On a beaucoup dévié. Ça n'avait plus rien à voir avec le vie équilibré des équilibres. C'est un délire. Le déséquilibre, tout le marketing pour les nuls. Oui, c'était un peu contre le marketing pour les nuls. Mais en même temps, c'est la base de ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, il faut que je refasse mes pages de vente en ce sens-là parce qu'elles sont trop boîtes blanches. Or, boîtes blanches, tu montes trop ce qu'il y a dedans ? Oui, je suis trop... Il faut que je refasse. Pour info, mes pages de vente sur Le Monde à l'envers qui sont mes premières pages de vente que j'ai rédigées, donc il fallait bien que j'apprenne. Au moins, elles sont propres. Mais... En fait, le problème, c'est qu'on a... Moi, je comprends pourquoi on fait ça parce que moi aussi, je l'ai fait. En tant que... En fait, quand tu as un petit syndrome, pas de l'imposteur, mais tu essaies de te prouver que tu es crédible ou que ton produit est crédible, tu as tendance à trop décrire ton produit et du coup, à donner en effet boîte blanche en disant en fait, c'est un petit peu pour légitimer la valeur que tu y mets à ton produit en disant certes, je te le vends, je ne sais pas, 50 euros, mais c'est parce que dedans, il y a ça, il y a ça, tu fais une liste de course en disant, tu vois, comme il y a tout ça, ça vaut 50 euros. Donc en fait, oui, mais on s'en fout, la personne, si à la fin, elle a pris son handstand, elle s'en fout de savoir est-ce qu'il y a une heure de vidéo, une heure et demie de vidéo, 25 vidéos, est-ce que c'est en 4K, 1080p, est-ce que... Est-ce que tu as mis une colorimétrie, est-ce que tu es en débardeur, est-ce que tu fais ça à la salle ? Bah, les couilles ! La seule chose qu'il veut, c'est si je te donne 50 euros, est-ce que j'ai un handstand à la fin ? Mais en fait, ça en fait, tu te chopes avec une certaine maturité dans le business et dans le marketing parce que le premier réflexe que tout le monde a, c'est d'écrire son produit. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai vendu des prestations où c'était ça et c'est justement toi qui m'as fait shifter un peu parce que moi, en tant que syndrome de l'imposteur, t'es toujours à vouloir légitimer la valeur que tu donnes à ton produit, tu vois. C'est vrai que c'est quelque chose et j'ai beaucoup appris ces dernières semaines là-dessus avec Renaissance et l'accompagnement qui va avec. Mais parce qu'il faut bosser sur ces sujets-là et c'est vrai que quand tu débarques de nulle part et que t'es en mode, tu fais les erreurs de base que tout le monde fait et c'est normal. Il faut et c'est pour ça que si vous pouvez profiter de prendre des raccourcis et éviter de faire les erreurs que certains font, let's go. Pour ça que je me suis acheté une formation, pour ça que tu t'es acheté une formation, pour ça que Renaissance existe, il y a plein de choses qui existent et qui sont dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas... C'est ça. Ce n'est pas un problème. Non. Au final, on a complètement dérivé du sujet mais je pense qu'on a répondu dans les grandes lignes au sujet qui est équilibré, visite, déséquilibré, du pourquoi, du comment et surtout dans le fait qu'on s'épanouit là-dedans et que ce n'est pas un problème parce qu'on le fait en connaissance de cause. Parce que c'est notre priorité. Ça a du sens. C'est notre priorité. Et on accepte le revers de la médaille qui est que, bah oui, on voit peut-être moins nos proches. On sort moins. On passe moins de temps à regarder la dernière série Netflix. Moi, j'essaie de lire le tome 67 de One Piece depuis un mois. Je n'y arrive toujours pas. C'est vrai. Moi, je n'arrive même pas à trouver ce temps-là. Franchement, je me suis mis aux audiobooks parce que je n'arrivais même plus à avoir de temps pour lire et je n'ai pas ouvert Netflix depuis un an et demi. Je n'ai pas regardé une seule série où j'ai lancé des trucs que je n'ai même pas finis. Enfin, tu vois, je n'ai pas le temps de divertissement. Mais encore une fois, il y en a certains qui trouveraient ça triste. Moi, je ne trouve pas ça triste du tout parce qu'aujourd'hui, ma priorité, elle n'est pas dans le divertissement. Ma priorité, elle est dans me développer dans mon business, un peu dans mon sport et dans ce que je fais. Et en fait, après, je veux dire, si je performe et que mes priorités changent après, c'est trop cool. Si après, je peux rattraper le retard que j'ai pris sur Netflix parce que je peux me le permettre, tant mieux. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je me connaissais, ça risque fort de ne pas se passer comme ça. Pour autant, si jamais ça devait se passer comme ça, je serais OK parce qu'en fait, ça serait ma priorité à l'instant T et je ne l'impose à personne. Je me l'impose à moi et c'est tout. Puis, est-ce qu'on ne pourrait pas conclure cette partie en disant que ça ne l'engage que moi ? Est-ce que la principale source que tu peux avoir d'épanouissement, ce n'est pas de progresser et non pas de te divertir ? C'est-à-dire que le divertissement, c'est bien pour te relâcher mais ce n'est pas ce qui t'épanouit. Là où progresser dans les différents sujets qui comptent pour toi, tu te dis putain, c'est génial. Je me rends compte qu'une fois que tu as goûté à la progression, le reste a beaucoup moins de saveur quand même. C'est que en fait, c'est satisfaisant proportionnellement au fait que tu en aies chié avant. C'est ça. Et du coup, quand tu progresses et quand tu as un constat objectif de tu as progressé, c'est juste trop bien, trop fort. Tu prends un shot de dopamine exceptionnel et en plus, ça te donne l'envie de continuer. Et ça, c'est trop bien. Le divertissement, il n'est pas acheté pour autant. On ne va pas faire les mecs où il faut que vous tuiez à la tâche. Moi, en tout cas, ce n'est pas ça que je prône. Mais la progression, c'est quelque chose d'insane. Surtout avec les parcours qu'on a eus où on s'était enfermé dans des schématiques où on était un petit peu bloqué dans la progression. On s'était mis dans quelque chose en mode, bon, en fait, le schéma, il est comme ça et c'est comme ça. On s'en est sorti et on a vu une progression et je pense que justement, c'est pour ça qu'on a envie de continuer à progresser. La progression appelle la progression. Donc, c'est quelque chose de très puissant qui fait peur, qui est très instable, mais la récompense à la clé, elle est insane. Je suis d'accord. Et se créer l'environnement qui va avec, je pense que c'est la meilleure clé. C'est super important parce que tu favorises plein de choses, tu fais plein de raccourcis même au sein de ton cosme à toi. L'environnement au sens large. Oui, tout à fait. Créer un lieu de travail commun, trop perso physique, le bastion, ça a changé nos vies. Ah bah, oui, on était déjà productifs avant, mais depuis septembre, on arrive à faire des trucs. Des fois, on essaye de, justement, on prend un peu de recul, on se dit, putain, ça fait même pas six mois qu'on bosse ensemble dans ce lieu-là et regarde tout ce qui s'est passé entre, enfin, dans ce laps de temps-là. C'est ça. Qui nous dit où on sera dans six mois, tu vois. C'est un truc de ouf. Ça me paraît pas mal pour conclure cette seconde partie. On est déjà, on va faire une grosse heure de podcast là-dessus. Ouais. Partie 3, vos questions. J'ai sélectionné deux questions. Ok. Tu y réponds solo ou j'ai reposé ? Tu peux y apporter tes réponses, t'es là, autant en profiter. Sinon, ça serait un peu dommage. j'ai deux questions. Laquelle ? La plus grosse en premier. Allez. Vas-y. Deux. Tony. Salut, j'aime beaucoup ce que tu fais force à toi. Merci beaucoup. J'avais posé une question à laquelle tu n'avais pas eu le temps de répondre lors du dernier podcast. La voici. Comment se recycler dans le coaching lorsqu'on est proche de la quarantaine en ayant une famille à charge ? Peut-être faire du coaching en complément d'activité. En te remerciant. Bonne continuation. Ta va. Question intéressante. Alors, en fait, il y a une macro-question, on va dire, qui est, en fait, comment, je pense, switcher de vie professionnelle à 40 ans ou 50 ans alors que tu as une vie de famille ? Ce qui est, en effet, forcément plus dur que de se reconvertir quand tu n'as pas de contraintes fortes. Et la vie de famille est une contrainte forte avec potentiellement des obligations de prêt, de maison. Enfin bref, il y a forcément... Tu as quand même une famille à supporter. En tout cas, j'imagine qu'il contribue fortement aux finances de son foyer, ce qui ne me paraîtrait pas surprenant. Et après, lui, c'est plus spécifiquement dans le coaching qu'il pose la question, mais je pense qu'on peut prendre la question au sens large du terme. Ouais, c'est une bonne question. Alors, apporter une réponse précise comme ça, sans connaître sa situation, forcément, c'est pas possible. C'est très personne-dépendant et situation-dépendant. J'allais dire, en fait, le plus gros point qui se pose, c'est quelles sont tes capacités financières actuellement. Est-ce que tu es en mode « Ok, j'ai énormément de ressources financières, je peux tanker et tenter des trucs tranquille, il n'y a aucun risque pour ma situation familiale. » Auquel cas, j'ai envie de te dire quelque part, tu es dans le mode facile, tu peux tenter des trucs et tu verras. En général, ce n'est pas le cas. Tu te dis « Bon, il faut quand même que je ne perde pas mes ressources financières. est-ce que ta femme est en capacité de tanker une partie pour t'aider ? » Ça dépend. Est-ce que c'est toi qui as vraiment quasiment tout ton foyer à charge, auquel cas, c'est beaucoup plus délicat ? Moi, tu vois, franchement, pour reprendre ce qu'on disait juste avant, au sens plus large, moi, au-dessus de capacités financières, je parlerais tout simplement d'environnement. Dans quel environnement tu es et à quel point cet environnement est propice à ça. Ça inclut l'argent, ça inclut le support des proches. Le temps que tu peux y allouer. Le temps à y allouer, ça inclut les actions que tu vas devoir mettre en place. Pour moi, s'il fallait résumer simplement et répondre de façon globale sans être spécifique à son cas, parce que de toute façon, on ne peut pas être spécifique vu qu'on ne connaît pas cette personne, ce serait, pose-toi la question de à quoi ressemble ton environnement là à l'heure actuelle et est-ce que ton environnement essaie de le jauger à savoir est-ce qu'il est propice ou pas à lancer une reconversion ou un switch ? Et tu peux te dire, pour reprendre toi un peu ton parcours, te dire, ok, j'aimerais switcher. Pourquoi j'aimerais switcher ? Est-ce que déjà, tu as un besoin parce que ton job actuel n'est peut-être plus aligné avec qui tu veux être ? Et je comprends que tu as une volonté dans ce cas de switcher. tu peux aussi te dire, est-ce que c'est parce que j'ai une meilleure opportunité financière à switcher ? Est-ce que peut-être tu vas switcher vers quelque chose qui te rapporte moins ? Donc, il faut te poser aussi la question de l'enjeu parce que ça en fait partie. Est-ce que tu veux tenter de switcher vers une opportunité qui te rapporte plus ? Ça vaut peut-être du coup aussi plus le coup de prendre un risque. Et pour faire un peu comme toi, tu peux aussi te dire, j'ai un job actuellement, j'aimerais me changer. Peut-être que je peux faire ça progressivement en commençant à créer un business en parallèle. Mais forcément, comme tu as une vie de famille à côté, tu as du temps à louer à tes enfants, à ta femme, à entretenir le foyer et c'est normal. Est-ce que tu peux te dire, j'alloue peut-être 10 heures par semaine dans un premier temps à commencer à faire une activité de coaching ? Oui, puis si tu as les ressources entre guillemets suffisamment d'aisance financière, on s'entend, mais envisager peut-être à passer à un 80%. Ce qui fait que tu as un jour dans la semaine dédié au développement de ton activité. Moi, je connais plein de gens qui ont fait ça pour développer leur petite activité ou d'autres entreprises à côté de leur travail. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc, il faut voir justement toi quelle est ta situation, dans quel environnement tu es et quelle est ta latitude de choses que tu peux te permettre de faire pour pouvoir justement initier ça de façon safe. Parce qu'en effet, quand tu as une famille et une maison et des responsabilités et des gens qui comptent sur toi, tu ne peux pas te permettre de faire de la merde quand même. On est d'accord. Et des fois, il y en a, ils me disent « Oui, mais tu dis aux gens de se bouger, mais il y en a, ils ne sont pas dans une bonne situation pour se bouger. » C'est vrai. C'est pour ça, je vous encourage très fortement, plutôt les plus jeunes, à bien réfléchir aux implications de vos décisions parce qu'on a plein de possibilités dans notre vie d'action. Mais en effet, tu as des situations qui te renferment de plus, qui te contraignent de plus en plus. Donc, il faut bien réfléchir au préalable aux contraintes que tu commences à te créer et avoir une vie de famille. C'est une contrainte. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas souhaitable. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas t'apporter plein de choses. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas génial. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et que tu es enfermé aussi. Mais c'est une contrainte forte parce que ça t'implique des responsabilités très fortes. Carrément, oui. Donc, j'inviterai par exemple quelqu'un qui veut avoir une vie de famille et se dire « Attends, peut-être là, j'ai 30 ans, j'ai une femme avec qui ça se passe très bien, on a envie de construire quelque chose de fort. Pourtant, je suis dans une situation financière bancale. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de d'abord résoudre ma situation financière bancale sur 2, 3, 4 ans et ensuite créer une vie de famille plutôt que se dire « J'ai envie d'une vie de famille. Je réponds à mon désir instantané. » Et du coup, derrière, je me dis « Putain, maintenant, comment je fais pour sortir de cette situation financière qui est un peu délicate ? » Réfléchissez bien aux situations dans lesquelles vous vous mettez parce qu'au plus, vous aurez des... Vous voyez long terme de vous dire peut-être qu'actuellement, financièrement, je suis un peu juste mais ça le fait pour avoir une vie de famille. De vous dire « Ouais, mais est-ce que dans 5 ans, ce un peu juste actuel, avec tous les facteurs extérieurs qu'il peut y avoir, hors de votre contrôle comme, je ne sais pas moi, hausse du prix de l'énergie ou je n'en sais rien, ce genre de choses, se dire « Est-ce que j'ai une latitude, enfin une marge de sécurité suffisante pour créer cette nouvelle contrainte très forte que je vais devoir garder potentiellement à vie ? » Parce qu'une vie de famille, j'ose espérer que si vous acceptez cette contrainte, vous allez l'accepter et l'assumer jusqu'au bout, ce qui me paraît être le minimum. Il faut, oui. Si vous êtes une personne convenable, je pense qu'on peut dire ça. Donc réfléchissez bien à quelles contraintes vous impliquer. Tout acte et tout choix a des conséquences. Après, il ne faut pas non plus over-intellectualiser ça et vous empêcher de construire ce que vous avez envie de construire. Mais voilà, il faut juste être conscient des choses. Et voir long terme. Voir long terme mais faire chaque choix en tout état de cause et puis à partir de ce moment-là, toi, tu as une vie de famille mais si aujourd'hui, ce choix de changer de recroversion, il est viscéral, il fait du sens pour toi, tu connais les causes, les conséquences, let's go, si tu le fais, si tu le sais et c'est parti quoi. Et peut-être, tu n'as pas tant de risques que ça à essayer. C'est possible qu'en plus, tu n'en es pas, que le plus dur ce soit de t'y mettre et qu'en fait, une fois que tu es lancé, tu te rendes compte que ce ne soit pas si compliqué que ça. En tout cas, si compliqué aussi longtemps ou de la façon dont tu imaginais. On a très souvent tendance à imaginer une situation beaucoup plus intense, bien pire que ce qu'il y allait finalement. Quand on intellectualise beaucoup, on imagine toujours les pires scénarios et c'est quand même très rarement le cas que les pires scénarios arrivent. Il faut avoir conscience de ces pires scénarios, c'est important. Tout à fait. Et se dire, si le pire scénario se produit, est-ce que j'ai un plan d'action ? Et à partir de là, tu ne prends pas trop de risque. Pour lui, tu l'as ? Normalement, après. Et après, dans le coaching spécifiquement, alors là, je n'en sais rien, ça dépend trop de choses. Ce n'est pas parce qu'un marché est potentiellement entre guillemets saturé. Ce n'est pas parce que tu veux te lancer dans un marché où il y a de la concurrence que c'est un mauvais marché. Moi, le premier, je me suis lancé dans un marché qui est le coaching au sens large du terme. Même si je ne suis pas coach sportif au sens de je ne vais pas en salle coacher des gens. Je suis dans le grand marché, le grand bain du fitness au sens large. et jusqu'à preuve du contraire, je m'en sors et on en parlera plus en détail prochainement, j'espère. Mais ça va. Mais le coaching est une niche comme une autre. Lance-toi et puis tu seras au courant. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne suis pas coach pour le coup. Mais toi, la photographie, il y a plein de concurrence. Tout à fait. Oui, surtout dans un monde en plus où c'est d'autant plus compliqué de vendre une photo quand tu sais que tout le monde a un téléphone et peut faire des photos avec son téléphone. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut être conscient de ça et essayer de dealer avec ça. C'est tout. Pragmatique. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis. Mais bon, comme tu t'en doutes, on ne connaît pas bien ta situation. Mais je pense qu'on a déjà filé pas mal de billes et essayé de répondre du mieux qu'on pouvait. Du mieux qu'on pouvait avec la connaissance qu'on avait. Allez, dernière question. Deuxième et dernière question de Alexis Collin. Comment te vois-tu professionnellement dans cinq ans ? Est-ce que toi, tu arrives à te projeter sur cinq ans ? Moi, alors dans ma situation idéale dans cinq ans, j'en aurai 33, j'aurai une forme de nomadisme et de sédentarité dans mon travail. En ce sens, moi, je me verrais bien avoir un pied à terre, avoir mon petit appart ici à Lyon, par exemple, parce que j'ai beaucoup d'amis et de proches qui sont dans le coin, mais avoir aussi la possibilité à travers mon travail de me dire si j'ai envie de me barrer trois mois et de le passer au Vietnam, je vais le passer trois mois au Vietnam et je peux quand même bosser depuis le Vietnam et let's go. Donc, alors, ce côté un petit peu nomade dans le travail, travailler d'ailleurs dans cinq ans, ce serait bien travailler quasiment exclusivement, même exclusivement à travers Boketo, quelle que soit la forme que sera Boketo dans cinq ans, si c'est toujours de la photo-vidéo, s'il y a encore du dev, si ça prend une autre forme, mais en tout cas, dans mon business, travailler dans mon business et puis avoir une petite meuf avec qui j'envisage de construire quelque chose, un petit chez-moi qui est plus que centré sur moi, ce serait trop bien. Il faudra avoir des mini-atrius. Ouais, voilà, des petits atrius qui viendront tirer à l'arc sur les méchants. Voilà. Il faudrait que toi ? Un jour, on fera un épisode spécial vie amoureuse et tout. Je suis sûr qu'en plus, je suis sûr que vous allez... Il y a trop de gens qui m'ont déjà dit une fois « Oui, t'as dit dans un podcast que t'allais parler de tes relations. » C'est vrai. Je comprends que ça intrigue les gens. Ça fait deux ans que t'en parles. T'as parlé même sur ta précédente chaîne en disant « Je ferai une vidéo réaction sur mes trucs amoureux ou un truc un peu plus et tu l'as jamais fait. » Je ne sais pas pourquoi ça intéresse autant les gens, mais après, s'ils veulent que tu fasses ça... Ça peut être intéressant, surtout que j'ai un parcours, je pense, qui peut aider pas mal de monde sur ces sujets-là. Tu peux rassurer beaucoup de gens, surtout. Sans dire que j'étais une giga merde ! Passons, et toi, tu te vois où dans cinq ans ? C'est une bonne question. En fait, je n'arrive pas à me projeter dans le sens où on est dans des situations où nos business peuvent tellement évoluer si vite. On est au balbutiement dans quelque chose potentiellement énorme. C'est dur ! Disons que dans l'idée, oui, je veux continuer d'avoir ma société, mon machin, mes services, oui, ça, d'accord, d'un point de vue... Oui, je veux être mon propre patron, ce que tu veux. Ou, avec qui ? Sous quelle forme ? Parce qu'en fait, il suffit de voir le bastion. En six mois, il s'est passé tellement de choses qu'en fait, c'est indéfinissable à cinq ans. C'est compliqué, c'est pour ça que j'ai donné des grandes lignes, mais en fait, je ne sais pas sous quelle forme ça se présentera... À cinq ans, c'est sûr que j'ai envie de te dire liberté financière totale, oui, et donc, avoir la liberté géographique, etc., qui va avec, et de me dire oui, si j'ai envie de bosser dans tel pays, dans tel pays, dans machin... De bouger où tu veux, quand tu veux, quoi. De ne pas me poser ces questions-là, maintenant, est-ce que je serais encore dans du coaching sportif ? Est-ce que j'aurais peut-être pas monté d'autres projets à côté avec... Je ne sais pas. Ok. J'ai envie de dire, j'aimerais trop à terme, disons que ce qui serait génial à terme, c'est qu'on a un giga bastion avec tous nos potes, où on est en train de conquérir le monde dans tous les sujets. Ça, ce serait légendaire. En fait, que le bastion, au-delà d'un petit surnom qu'on donne à un appart, ce soit une vraie structure un peu pour niquer le game, quoi. Ça serait insane. Où on a tous nos proches en train de conquérir le monde dans leur domaine respectif. Ça, en vrai, ça, ce serait un truc de... On crée une espèce de giga incubateur à projet, mais que pour nous, tu vois, qu'on n'ouvre pas aux autres. C'est vrai. Ça, ça serait insane. Ce serait un peu le live goal de ouf à 5 ans. Maintenant, c'est trop dur. Et sentimentalement, tu te projettes ? Ou pas forcément ? Moi, je suis quelqu'un où j'aimerais vraiment trop... Ça, on pourra le développer dans une prochaine vidéo, mais moi, j'aimerais trop avoir une copine, c'est un peu enfantin, dit comme ça. Oui, une femme avec laquelle elle arrive à construire une bête de relation et qu'on se dise... Je ne vais pas dire que je ne me vois absolument pas père ou quoi que ce soit actuellement, qu'on se dise les choses. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la priorité. Mais en tout cas, créer les vraies fondations d'une belle relation qui peut se construire, qui est solide, qui a du sens. On est sur un sac commun de valeurs, mais bien sûr, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a envie de se dire « Ouais, j'éclate toutes les meufs que je trouve ». Vraiment, ce n'est pas du tout dans mon approche. Simplement, c'est un, compliqué de trouver quelqu'un où j'ai des valeurs avec lesquelles je suis en phase. Deux, qui peut accepter le mode de vie actuel parce qu'on a un mode de vie particulier. Déséquilibré. C'est ça. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de réalisable à court terme et que ce sera quelque chose qui aura plus de sens peut-être dans un an quand tout se sera un peu plus stabilisé, que tu peux offrir une certaine stabilité en se disant « Ce mec-là, il me plaît, ok, tout ce que tu veux, mais il est dans une vie totalement chaotique, c'est trop dur de se projeter » et ce que je comprends totalement. Ah ouais, carrément, pareil. Et je pense que c'est quelque chose qui aura plus de sens d'ici un an, un an et demi quand on aura vraiment un truc solide et que la personne se dit « Ok, il a un cadre de vie qui est rassurant à me proposer. » On développera ces sujets-là plus tard, mais voilà, vous le savez un peu dans les mondes. M. Vermeer, on va se dire « Ah, dans un an, on verra ce que ça donne dans un an, je suis chaud. » On aura un podcast avec nos copines respectives. Moi, je n'aime pas le terme copines, mais femmes, ça sous-entend mariés, mais ce serait drôle. Oui, nos femmes, les femmes qui partagent nos vies. Voilà. Et qui nous diront « Oui, vous la racliez un peu sur mon podcast. » Non, non, non. Ce serait drôle. On ne se raclique pas. Ce serait grave drôle. Mais voilà, vous savez, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin de cet épisode ? Un petit mot de la fin. Épisode encore très loin avec toi. En même temps, on est deux. Oui, je suis désolé, c'est de ma faute. On parle trop avec Amory. Mais en même temps, je trouve que c'est trop intéressant. Oui. Un petit mot de la fin, là, comme ça, non, je ne sais pas. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ok, nickel. Pète sa mère le mois de la fin. Non, trouver du sens dans tout ce que vous faites. Voilà. Quels que soient, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut absolument quitter le salariat. Il y a plein de gens à qui ça convient et c'est trop bien. Juste trouver un sens dans ce que vous faites. Et même si ce n'est pas dans le salariat, parce qu'il n'y a malheureusement pas toujours l'opportunité de s'épanouir dans son salariat et de trouver un sens dans ce qu'on fait, eh bien, trouvez-le ailleurs, dans les projets que vous montez, dans la vie sociale que vous menez, avec les interactions, avec les personnes avec qui, que vous avez, trouvez un sens dans votre vie et ce sera la meilleure, vous vous mèderez la meilleure vie du monde. Voilà. J'aime bien. Ok, c'est acté. C'est vendu. Voilà. Ok, parfait. Je m'arrête là. Nickel. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé tout ce que vous avez entendu pour nous soutenir, like, abonnement si vous êtes sur YouTube, les étoiles et l'abonnement sur Spotify. Si vous avez des questions pour les prochains épisodes, pour la rubrique avec vos questions, allez-y. Faites-vous plaisir, c'est fait pour. Et puis voilà. On leur fait un bisou. Un petit bisou ? Allez. Bisous. Bisous. On va pas finir comme ça. C'était trop nul. C'était Kratos et Amaury. Je sais jamais quoi dire. Un peu moins Kratos, c'est très bien. C'était Maître Kratos et Amaury. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.